Trois attitudes, une dans chaque lecture. Dans l'évangile. Dans l'évangile, le centre c'est Marie et c'est Marie enceinte. Alors première attitude, accueillir Marie enceinte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en accueillant Marie enceinte, nous accueillons Jésus. Je pensais à cette phrase de Saint Bernard qui dit Tu cherches le chemin qui mène vers Dieu, Dieu passe par Marie, c'est le chemin que Dieu a pris pour venir vers nous. Dieu a utilisé le chemin de Marie pour venir vers nous. Y a-t-il un autre, y a-t-il un chemin meilleur ? Il n'y en a pas. Dieu a pris le meilleur moyen pour venir vers nous, c'est Marie. Alors le meilleur moyen d'aller vers Dieu, eh bien c'est de prendre le même chemin, c'est de passer par Marie. Alors comment accueillir Marie enceinte ? Avec empressement d'abord. Vous voyez dans cet évangile, Marie se hâte. Elle se dépêche, il n'y a plus beaucoup de temps. C'est comme nous, nous sommes pressés. Il reste peu de temps avant la venue de Jésus, dépêchons-nous. Alors Marie se dépêche parce que les bonnes nouvelles vont vite. Elle est enceinte, elle sait qu'Élisabeth est enceinte, du coup elle va la visiter. Et Élisabeth va lui dire Tu es bénie entre toutes les femmes. Quelle parole extraordinaire ! Marie tu es bénie entre toutes les femmes, plus que toutes les femmes. Alors c'est pour ça que pour nous elle a une place toute spéciale. Accueillir Marie enceinte avec joie. Nous voyons que cet évangile est rempli de la joie. Jean-Baptiste tressaille d'allégresse dans le sein de Marie. Et puis, Élisabeth va dire D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Une autre traduction dit Comment ai-je ce bonheur ? Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ? Y a-t-il un plus grand bonheur que de t'accueillir Marie, toi qui portes le Sauveur ? Accueillir Marie avec joie. Quel bonheur pour nous d'accueillir Marie dans nos vies. Et enfin dans la foi. Élisabeth dit à Marie Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie c'est l'image de la foi et c'est notre mère dans la foi. C'est l'image de l'Église qui est notre mère dans la foi et du coup elle nous engendre à la foi. Alors premier conseil pour nous préparer à la venue du Seigneur Accueillir Marie enceinte avec empressement, avec joie, avec foi Et lui demander la grâce de nous tourner vers Jésus Comment accueillir Marie ? On peut utiliser ce moyen excellent, ce grand moyen qui est le moyen du chapelet. Voyez, dans cette prière simple, en priant le chapelet, nous accueillons Marie qui nous mène vers Jésus. Alors c'est la première proposition que je voulais vous faire. La deuxième action que nous pouvons faire pour nous préparer à accueillir Jésus qui vient Elle nous est donnée dans la première lecture Dans cette lecture du prophète Miché C'est entrer dans le silence intérieur Entrer dans le silence intérieur Alors cette parole dans la Bible est très importante Cette petite parole qu'on a entendue en première lecture Peut-être vous n'y avez pas prêté attention Mais elle est très très importante Pourquoi ? Avez-vous une idée ? Pourquoi cette parole du livre de Miché Qui fait cinq versets, quatre versets Est si importante ? Vous ne vous souvenez plus ? Alors ça a un rapport avec les mages Saint Matthieu raconte ceci Quand les mages arrivent à Jérusalem Ils vont trouver Hérode Et lui disent Où est le roi des juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage Que fait Hérode ? On nous dit Apprenant cela, le roi Hérode s'émue Il a peur Parce qu'il se dit quoi ? Un roi qui vient à ma place Il assemble les prêtres et les scribes Et leur pose cette question Et il les fait chercher Où doit naître le roi des juifs ? Que lui répondent ces spécialistes A Bethléem En Judas Parce qu'il est écrit dans le prophète Miché Et toi Bethléem Tu n'es nullement Le plus petit des clans de Judas Parce que de toi sortira un chef Qui sera pasteur de mon peuple Israël C'est-à-dire que cite-t-il Cette parole que nous venons d'entendre Quand les mages arrivent Et disent Où doit naître le roi des juifs ? Quand Hérode fait chercher les spécialistes Ils disent Nous avons la réponse Elle vient du prophète Miché Le prophète Miché nous dit C'est à Bethléem que ça doit se passer Alors par cette petite parole Nous savons Que le roi Que le Messie Va naître à Bethléem Alors pourquoi Bethléem ? On nous dit Bethléem Ephrata Ephrata ça veut dire la féconde Voyez donc déjà On a une idée qu'elle va donner la vie Qu'elle va donner la vie A quelqu'un qui sera important Et puis la parole dit Tu n'es pas Tu es petite Tu es le plus petit des clans de Judas Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça ? Parce que Bethléem la petite S'oppose à Jérusalem l'orgueilleuse La grande Ça nous dit Que le Messie Doit venir De façon discrète Dans une petite ville Qui est Bethléem Il doit aussi Bethléem c'est la ville de David Le Messie Le Messie est un descendant de David Qui est le père de David ? Vous vous souvenez ? Gécée Où habite Gécée ? A Bethléem Et donc Bethléem c'est la ville de David Gécée avait huit fils Et le plus petit C'est David Vous savez quand le prophète Samuel Va trouver Gécée Il sait qu'un des fils de Gécée Va être choisi Il pense que c'est le plus important Et puis il les fait tous passer Jusqu'au dernier Qui est le roi David Voilà Alors c'est pour ça que Deuxième raison Première raison Bethléem est petite Par rapport à Jérusalem Qui est grande Bethléem est cachée Deuxième raison Bethléem est la ville de David Et le Messie Est un fils de David Enfin La naissance du coup Du Messie Sera si discrète Qu'on oubliera Qu'il est né à Bethléem En Saint Jean Il y aura une polémique sur Jésus On dira Mais cet homme est-il le Messie ? Il vient de Galilée Alors que les prophètes Doivent venir de Judée Il vient de Nazareth Nazareth c'est une ville Dont on a jamais entendu parler Dans la Bible Donc vous voyez Le Messie va se cacher A Nazareth après Pour bien montrer Qu'il vient de façon De façon très discrète Alors nous Comment pouvons-nous l'accueillir ? Il nous faut entrer Dans le silence de Bethléem Entrer dans le silence De la crèche Entrer dans le silence De Bethléem Pour accueillir La naissance discrète De Jésus Si nous ne sommes pas Dans le silence intérieur Qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons le rater Lui qui vient dans le silence Nous allons le rater Nous allons être pris Dans les bruits du monde Et nous allons le rater Il y a quelques jours J'ai été visiter Un vieux prêtre 88 ans je crois Qui a été chartreux Toute sa vie Dans les trois chartreuses Qu'il y a en France L'ordre des chartreuses C'est l'ordre Le plus silencieux Qui existe Ils ont une petite maison Dans le monastère Chaque mois On a une petite maison Et ils vivent dans le silence Ils travaillent dans leur maison Ils prient dans leur maison Alors ce Ce vieux Ce vieux prêtre Il m'a dit deux choses Il répétait toujours une phrase Qui était Qu'est-ce que c'est beau tout ça Qu'est-ce que c'est beau tout ça Il répétait ça sans cesse Je me suis dit C'est incroyable C'est comme s'il était Dans l'émerveillement De ce que Dieu a fait Souvent nous On voit à la télé Le contraire On voit toutes les mauvaises choses Et lui n'arrêtait pas De dire qu'est-ce que c'est beau tout ça Qu'est-ce que c'est beau Ce que le Seigneur a fait Et puis la deuxième chose Il m'a dit Je suis heureux Il était dans une maison de retraite Il m'a dit Je suis heureux Parce que je progresse Je progresse Toute ma vie j'ai progressé Je me suis dit Sur quoi il a progressé Et il m'a dit Je progresse dans le silence Je me suis dit Ça c'est étonnant Et il m'a dit Dieu m'a mis dans le silence Parce que Dans le bruit Ma vie se serait perdue Il m'a mis à part Il m'a mis dans le silence Et là je progresse Alors la grâce qu'on peut demander Deuxième chose C'est de progresser dans le silence Nous tous on a besoin du silence Dieu vient dans le silence Alors c'est la grâce qu'on peut lui demander La grâce d'entrer dans le silence de Bethléem Et puis la troisième chose Dans la lecture aux Hébreux C'est s'offrir comme des fils Saint Paul médite sur la vie de Jésus Il résume toute sa vie En disant Au lieu d'offrir des sacrifices Au lieu d'offrir des animaux à Dieu Pour nous sauver du péché Jésus S'est offert lui-même S'est offert lui-même A offert son corps A offert sa vie En faisant la volonté du Père Et il y a cette phrase Qui revient de foi Me voici Seigneur Me voici mon Dieu Je suis venu pour faire ta volonté C'est comme une phrase Qui résume la vie de Jésus Si on voulait résumer la vie de Jésus On pourrait prendre cette phrase Jésus qui vient s'offrir En disant au Père Me voici Père Je viens faire ta volonté Alors c'est une phrase qu'on peut Répéter nous-mêmes Pour devenir des fils Dans l'unique fils Qui est Jésus Vous savez la différence A nous préparer Me voici Seigneur C'est la phrase que Jésus A prononcée En entrant dans le monde Me voici Seigneur Je viens faire ta volonté Seigneur Jésus Viens nous donner la grâce De bien profiter De ces quatre derniers jours Qui nous restent Avant de fêter ta naissance A Bethléem Donne-nous D'accueillir dans notre vie Marie enceinte Avec empressement Avec joie Et avec foi Qu'elle nous guide Vers le mystère de ta naissance Donne-nous Seigneur aussi D'entrer dans le silence De Bethléem Toi qui est né De façon cachée De façon discrète A Bethléem Dans le silence de la crèche Viens nous donner La grâce du silence Dans notre cœur Enfin Seigneur Tu es venu pour faire La volonté du Père Tu es venu t'offrir Offrir ton corps Viens nous donner Nous aussi De nous offrir Comme des fils De redevenir Des fils du Père A ton image Donne-nous la grâce De pouvoir redire Cette belle parole Que tu as prononcée Toi-même Me voici Seigneur Je suis venu Pour faire ta volonté Amen 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 Merci.